Donc comment c'est tous aujourd'hui ? Iloulat, Rabi Meir, Ba'alané. Chaque fois que Rabi Meir, il est écrit dans le chasse, c'est qui ? C'est Rabi Meir Ba'alané. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, bravo. Il n'y a pas le choix. Quel est le surnom de Rabi Meir Ba'alané ? Alors, celui qui connaît le chasse. Rabi Meir Ba'alané, on l'appelle aussi autrement que Rabi Meir Ba'alané. Je vais vous aider. On l'appelle aussi Rabi Nehorai. Rabi Nehorai, c'est Rabi Meir. Mais un troisième surnom. Alors ? Acherim ! C'est qui Acherim ? Quand c'est écrit Acherim dans le chasse, c'est qui ? C'est Rabi Meir. C'est Rabi Meir Ba'alané. Jérémy, tu as la séchette de la chasse, ou la chasse de la chasse. Dans les grandes lignes. Acherim, en brim, tu verras les notes. Acherim, c'est Rabi Meir Ba'alané. Celui qui veut voir la source. Qui voit la séchette de la chasse, page 13b. On voit là-bas. Acherim, quand ils ont fait sortir Rabi Meir Ba'alané du Bet Hamidrach, ils l'ont appelé Acherim. Quand ils l'ont fait re-rentrer. Pourquoi ? Pourquoi au pluriel ? Alors, il y a une raison au pluriel, c'est une longue histoire, parce qu'il a, entre guillemets, manqué de respect au Nassi, etc. Il y a eu une grande histoire. Lui et Rabi Yoss et Rabi Nathan. Rabi Nathan, ils l'ont rendu Yeshomrim. Et Rabi Meir, ils l'ont rendu Acherim. Donc, dans tout le chasse, quand c'est écrit Acherim, on parle de qui ? Rabi Meir. Rabi Meir Ba'alané. Rabi Meir Ba'alané se descend de qui ? Je crois que c'est... Converti, je crois. Comment il s'appelle son nom ? Romain. C'est quoi son nom ? Néron, très bien. Rabi Meir Ba'alané descend de Néron Kessar. Néron Kessar, qui est parti pour détruire Jérusalem. Il a senti qu'Hachem, il voulait détruire Yerushalayim. La Kabbara, elle dit, chaque flèche qu'il lançait, elle tombait sur Jérusalem. De n'importe quel côté qu'il lançait, ça tombait sur Jérusalem. Il a dit, oulala, je sens qu'Hachem, il veut détruire le temple. Il veut passer par moi pour me punir. Il s'est enfui. Il a écrit son testament. Il s'est converti. Et qui est sorti de lui ? Rabi Meir Ba'alané. Incroyable, Rabi Meir Ba'alané descendant, pas cet âme de non-juifs, de non-juifs qui étaient en train de partir détruire le temple. Maintenant, écrivez bien ce Khidou Noam sur le cahier. Il a écrit, quand Yaakov a vu, il s'est approché de Isav, quand ils se sont rencontrés. Il a écrit, Yaakov a eu très peur. Il va yétserlo, c'est encore plus peur. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il dit Rachid sur Va'ira Yaakov Meod va yétserlo ? Qu'est-ce qu'il dit Rachid dans le Khoumash ? Il a eu peur de quoi ? Il avait peur de le tuer. Oh, non, le premier, le premier c'est quoi ? Il avait peur de se faire tuer. Bravo. Il avait peur de le tuer parce qu'il savait que… Mais comment c'est écrit dans les Rachid ? Il a eu des tendances. Il a eu des tendances. Comment c'est écrit, Jérémie, dans le Rachid du Khoumash ? Tu trouves le Khoumash bleu que ta tante Evelyne elle t'a offert. Va'ira Yaakov ? Mais Od, il a écrit, Va'ira Yaakov Shema Yehareg ? Va'yétserlo ? Il a écrit Rachid Shema Yaarog et Achérim. Il a eu peur de tuer Achérim. C'est qui Achérim ? C'est-à-dire, 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 il a eu peur de tuer les autres. Mais il nous dit, Rabbi Irmiyahu ben Michael, il dit Jérémie, une chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit ? Shema Yaarog et Achérim, c'était Rabbi Mirba Alanes. Regarde, M. Barkat, Yaakov Avinu, il a eu peur de tuer Esav, parce que de Esav allait sortir Néron, et de Néron allait sortir Rabbi Mirba Alanes. Tu te rends compte la peur de Yaakov Avinu, Maurice ? Shema Yaarog et Achérim. Donc, c'est pour cela que selon ça, on peut expliquer M. Barkat, de quoi il a eu peur ? Yaakov Avinu, quand il s'est approché de qui ? Quand il s'est approché de Esav. Maintenant, on sait tous qu'on a dans la bouche toujours le nom de Rabbi Mirba Alanes et le nom de Rabbi Shimon de Bar Yochay. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux Tanaïm, pour qu'on fête leur Iloula déjà, et que nos ancêtres, nos grands-mères, nos mères, ils ont toujours leur nom dans la bouche. Pourquoi eux et pas les autres ? Je ne comprends pas. Il n'y avait pas plus grand qu'eux. Chaque fois qu'une mère, elle allume des bougies, elle dit quoi ? « Bishoud Rabbi Mirba Alanes » « Bishoud Rabbi Shimon Bar Yochay » quand elle doit appeler des tzadikis, elle les appelle à eux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, eux ? Pourquoi leur maître et le maître des maîtres, il est l'Azaken ? Et Shamaï Azaken, les plus grands, bien avant eux, n'ont pas mérité ce qu'ils ont mérité, eux ? Il faut comprendre. Maïs Tana. Alors David, tu as une réponse ? Ils ont le plus d'épreuves peut-être ? Ils ont le plus de quoi ? Des preuves. Ah non, il y a des Tanaïm, tu rigoles, Rabbi Akiva, il a eu plus d'épreuves que tout le monde. Moi, j'ai une réponse. Alors, vas-y. C'est l'histoire d'avec la prison. Quel rapport ? Attention, Merkila, Jérémy. Moi, je veux la même réponse pour Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Ah non, c'est pas la même. Ah, Merkila. Je ne veux pas des choses à moitié. Tu sais, Rabbi Meir Balanes, il a dit quand il y a besoin, appelle mon nom et tu vas être sauvé par Dieu. Alors, sache une chose qu'il n'a jamais dit à Rabbi Meir Balanes. Merkila. Quand il a dit appelle mon nom, il n'a pas dit appelle mon nom, il a dit le Dieu qui éclaire le monde, pas je crois qu'il aurait dit sur lui mais il y en a qui disent que c'est son nom. Alors, sache-le que non. Omar Chahidi, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il y en a qui sont dans l'histoire des rabbis Meir. Non, on ne dit pas des rabbis Meir Hervé. On dit des Meir. des Meir parce que le Dieu de Meir, ce n'est pas le Dieu de Rabbi Meir. Le Dieu qui éclaire le monde. Il lui a dit appelle et là des Meir. Alors, qui a une réponse ? Est-ce que vous avez tous compris la question ? On peut démarrer ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Bien sûr, Esther. Bien sûr, Esther. Et comment ? Et comment qu'on va répéter ? On a dit… C'est une très bonne question. C'est une très bonne chérie. Moi, ça me taraude, Maurice, depuis des années. Des années parce que j'adore pèleriner les saints. Je vais pèleriner les tzadikim, les tanaim, les amoraim. Et tu vois que le quai vert de Rabbi Shimon de Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal Anès, c'est le centre. Et je me demande une question, Esther, on a demandé la question pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont mérité ces tanaim plus que tous les autres tanaim d'avoir le kavod de la Iloula ? D'avoir ce kavod que chaque personne les appelle. Promis dans la bouche, on a dit je t'en supplie par le berit de Rabbi Shimon de Bar Yochai, par le berit de Rabbi Meir on a lu les bougies pour eux. Pourquoi pas les autres sans Hasve Shalom manquer de respect aux autres ? Leur maître n'a pas ce kavod. Et je me demande, quand je vous dis que ça me travaille, ça me travaille, quand je vais dans le tombeau de Hillel Hazaken, je te dis pourquoi ? Pourquoi il y a des différences ? Quand tu vas sur un tombeau d'un des maîtres même de Rabbi Akiva Nahumish Gamzou et quand tu vas, tu sens par Hasve Shalom une différence de Kedusha ou quoi ? Ils étaient tous énormes. Mais il y en a un qui a été diffusé et il est devenu le centre des prières. On va tous là-bas. Il y a un autre non. Pourquoi ? J'espère que je me suis bien exprimé. Alors, on va commencer à étudier la vie un peu de Rabbi Shimon pour comprendre ça. Rabotet, je vous demande de vous concentrer parce que ma mâche, ma mâche, ma mâche qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une merveille. Comment il s'appelait M. Barkatz, le père de Rabbi Shimon Bar Yochai ? Comment il s'appelait ? Yochai. Yochai. Hazak Baruch. Baruch Hashem. Ça, c'est bon. Comment il s'appelait la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai ? Hein ? Qui a parlé ? Vendredi, on l'a dit. Non, vendredi, on ne l'a pas dit. On n'a pas parlé de ça. Il y a du bruit, Philippe, Haval. On veut t'écouter. Comment il s'appelle la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai ? Rabbi Yochai était marié avec qui ? Ah, vendredi, on va parler du fils et du petit-fils de Rabbi Shimon, mais pas de sa mère. Ce n'est pas Broria ? Non, attention, Broria, c'est la femme de Rabbi Mirabarlanes, fille de Rabbi Hanania Ben Teradjon, à ne pas confond mon ami Hervé. Voilà, voilà, voilà. C'est ça que je pensais qu'on a discuté. Non. Vas-y, c'est pour ça. Alors, Abotei, la mère de... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur Barkatz ? On ne t'entend pas. Appuie sur le micro, appuie sur le micro. C'est lui qui ne t'entend pas. Ah, c'est lui qui ne m'entend pas ? Alors, reconnecte-toi. Donc, la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelait Abotei Sarah, comme Sarah Imenou. Et c'était un couple, Rabbi Yochai et Sarah, stérile. Il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à, Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir, il est né 50 ans après le deuxième temple, après la destruction du deuxième temple. Son père, Rabbi Yochai, c'était des plus grandes générations. Le plus grand de la génération. De la tribu de Yehouda. Riche, respectée, proche de César. Sa mère, Sarah, elle descendait de Hilel Hazaken. Sarah était stérile, n'avait pas d'enfant. Ils sont passés des années. Ils n'ont pas eu d'enfant jusqu'à Rabbi Yochai pensé la divorcée. Et quand ils pensaient la divorcée, ils ont préparé le divorce pour que chacun se remarie. Eh bien, cette Sarah-là, elle a explosé. Elle a explosé en larmes qu'elle allait divorcer et de prier à Kadosh Baruch Hu qu'elle allait avoir un enfant. Et le soir de Rosh Hashanah, Rabbi Yochai rêve qu'il se trouve dans une forêt. Il se trouve dans une forêt, Rabbi Yochai, rempli d'arbres, des arbres séchés et des arbres fruitiers. Et lui, il est appuyé sur un arbre séché. Et il y a un ange, il arrive, il a un tonneau où il abreuve tous les arbres séchés. Et quand il arrive devant l'arbre de Rabbi Yochai, il sort un petit fiole, une petite cruche d'eau et il met des petites gouttes sur l'arbre de Rabbi Yochai et l'arbre commence à fleurir. Il se lève le matin, Hervé, il dit à sa femme, ça y est, on ne divorce plus. J'ai fait un rêve. Je sais c'est quoi l'explication. Les arbres, c'est les femmes. Ceux qui sont séchés, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui sont avec des fruits, c'est ceux qui ont des enfants. Mon arbre, il était séché. C'est toi qui n'as pas d'enfants. Mais Baruch Hashem, il a le malach, il a abreuvé d'une petite fiole. C'est si mal que tu vas tomber enceinte. Il a dit oui, mais sa femme, elle a dit ok, magnifique, on est content. Mais pourquoi d'une petite fiole et pas de la grande, du tonneau ? Ils sont partis chez qui pour expliquer le rêve ? Incroyable. Rabbi Yochai et Sarah. Philippe, prends des notes. Rabbi Yochai et Sarah. Rabbi Akiva. Oh là 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 là. Magnifique. D'où tu sais ? C'est profond. Ils sont partis chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il dit tu sais c'est quoi ? Tu sais c'est d'où ? Tu sais c'est quoi cette petite fiole, cette petite goutte ? Les larmes. Les larmes de ta mère, Sarah. Les larmes de ta femme, Sarah. Rabbi Akiva, il dit à Sarah, à tout ce que tu as pleuré pour avoir un enfant, il l'a mis dans une petite cruche et comme ça il est abreuvé. Ils sont restés et l'année suivie, ils ont eu quand est-ce qu'il est né Rabbi Shimon Bar Yochai ? Discussion. Deux avis. Alors Jérémy, vas-y tu as commencé à nous épater, fini. Il me semble la chavouette. Je ne sais pas où il est. Un avis à Chavouette, un autre avis ? Un autre avis ? À l'Akba Omer. Il est né à Niftar à l'Akba Omer. Maintenant je vous pose la question du Midrash. Il y a le Kouti Man qui demande comment les Spharadim ils disent La Omer ou Bar Omer ? Jérémy ? Les Spharadis ? Non, les Spharadis disent Ayom, Tisha, Veisrim, Yom. La Omer. Et les Spharadis disent Ba Omer. Ba Omer. Pourquoi on dit La Gba Omer et pas La Gla Omer ? Hein ? Alors ? Parce que c'est aussi le jour de sa naissance ? Non. Vous voulez savoir pourquoi ? On sait tous Rabotai que Rabbi Shimon Bar Yochai est le Gilgoul de qui ? Moshé Rabbeinu. Oh ! Qu'est-ce qu'il est écrit sur Moshé Rabbeinu ? Chazak Ovarour. Ali ta la Marom. Moshé Rabbeinu il est monté dans le ciel. Chavit ta Shevi. Il a pris Chazak. Tehilim. Il a pris en captivité entre guillemets la Torah. Shevi, comment ça s'écrit ? Shin Bet Yud Shim'od Bar Yochai. Moshé Rabi Shimon Bar Yochai c'est la même chose. Maintenant, écoutez bien. Lag Ba Omer c'est la valeur numérique de Moshé. Lag Ba Omer Ba Omer avec un Bet valeur numérique de combien ? Moshé. Même combien ? Chine 300 et 5. Combien ça fait ? 345. Lag 33. Ba Omer Bet 2 Aïn 70. Même 40. Rej 200. Combien ça fait tout ça ? 345. Incroyable. Je vous lis, je tremble. Chez Rabi Shimon Bar Yochai au Gilgoulot Chez Moshé Rabi et c'est pour cela que Lag Ba Omer tombera toujours le même jour dans la semaine du quatrième jour de Soukhot. Pourquoi ? Parce que le quatrième jour de Soukhot, c'est quoi ? Moshé pour l'excuser. C'est Moshé Rabi ou Moshé ? Cette année, le quatrième jour de Soukhot était un jeudi. Lag Ba Omer est un jeudi. Ve Assefer Tsevila Tzadik et le livre Tsevila Tzadik Mevaer Alpize Madu Azakha Rabi Shimon Bar Yochai Le Kavot Chez L'Ozakha Shuntana Maintenant j'arrive Rabotai. Pourquoi est-ce que pour moi c'est la merveille du cours de la Sikha c'est maintenant. Il a dit pourquoi est-ce que Rabi Shimon Bar Yochai a mérité un Kavod qu'aucun autre Tana a mérité même entre guillemets mais plus que Rabi Meir Barlanes parce qu'on monte chez Rabi Meir ils sont montés chez Rabi Meir aujourd'hui que parce qu'ils étaient dans la route pour aller chez Rabi Shimon ils s'arrêtaient chez Rabi Meir Barlanes parce que Rabi Meir il y a beaucoup de bruit derrière toi il y a deux zooms je crois connectés il a dit que personne n'a été zorgé c'est le gilkoul de Moshé Rabenu il est né à Shavuot parce que Moshé Rabenu nous a donné la Torah dévoilée et Rabi Shimon Bar Yochai il a complété Moshé avec la Torah cachée et comme Moshé Rabenu il a jeûné 40 jours pour avoir la Torah lui il a fait un jeûne de caroubier 13 ans il n'a mangé que des caroub il a dit c'est magnifique vous savez la grotte dans laquelle Hachem est apparu à Moshé Rabenu dans la grotte dans laquelle Moshé Rabenu est apparu comment c'est écrit dans le passouk David c'est écrit je vais te mettre dans le côté du rocher Moshé Rabenu par Hachat Kitsa et là-bas il a reçu les louchotes et là-bas son visage rayonné c'est Bidjuk l'endroit où Rabi Shimon Bar Yochai est resté 13 ans et là-bas c'est où exactement on va voir dans le Zohar c'est à l'entrée de Tibériade et comme Moshé Rabenu il était dans une méara comment on appelle ça qu'est-ce que je viens de dire qu'est-ce que la Torah elle dit dans la Torah comment on dit comment on dit Rabotay dans le Bar Yochai comme Moshé Rabenu ton visage qui rayonnait comme qui comme le visage de qui de Moshé Rabenu c'est merveilleux et la même chose Rabotay qui a enterré Moshé Rabenu Hachem Hachem qui a enterré Rabi Shimon Bar Yochai Hachem aussi Hachem le Zohar il dit personne n'a pu toucher son tombeau son tombeau volé dans le ciel c'est des anges qui l'ont pris qui l'ont rentré dans la grotte personne n'a pu le toucher Rabi Shimon Bar Yochai maintenant il dit le Shemih où est-ce que il dit il dit le Shemih qu'est-ce qui change Rashmi de tous les Tanaïm Lama il a dit il a beaucoup de foi il a beaucoup de foi protégé le peuple il a annulé les décrets qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai toute sa vie il a fait qu'annuler des décrets vous savez que qui peut me prouver qu'à toute l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai il n'y a pas eu un mauvais décret qui peut me dire ça Rabotay qui peut me dire l'arc-en-ciel dans toutes les époques de Rabbi Shimon Bar Yochai il n'y a pas eu une fois un arc-en-ciel et il n'a jamais eu besoin Maurice de décréter un jeûne Rabbi Shimon Bar Yochai il n'a jamais décréter un jeûne sur un malheur comme en chantant il a annulé une tonne de mauvais décrets et regardez ce qu'il dit il a dit je veux que vous mettez le fluo sur cette phrase si je ne l'avais pas lu on n'aurait jamais pu le dire comme on n'a pas mérité de monter au tombeau de Moshe Meron est devenu le point où on retrouve Moshe Rabbeinu vous écoutez ou vous n'écoutez pas est-ce que vous êtes là est-ce que vous avez compris David ça veut dire qu'en fait Rajvi il a pris le kavod qu'on devrait avoir sur le tombeau de Moshe Rabbeinu mais si ce n'était pas le Hadmour Mitzan qui l'aurait dit qui l'aurait pu le dire regardez Meron est devenu c'est le monticule dans lequel toutes les bouches se dirigent et je vous assure que c'est impressionnant Meron c'est impressionnant pas que l'Akba Omer toute l'année toute l'année c'est incroyable toutes les dfilotes tout le monde Meron Meron mais qu'est-ce qu'il a de spécial pourquoi plus Rajvi que tous les autres parce que Rajvi c'est Moshe et Moshe on ne sait pas il est enterré où donc où est-ce qu'on va pour retrouver Moshe Rabbeinu chez Rabbi Shimon de Ban Yochai vous savez c'est impressionnant mais le ticoune du 7 Hadar si tu vas Maurice le faire chez Rabbi Shimon de Ban Yochai il n'y a pas de place pour s'asseoir tous les chassidim ils font le ticoune du 7 Hadar c'est Moshe Rabbeinu chez Rabbi Shimon de Ban Yochai tout ce qu'on n'a pas mérité d'aller chez Moshe on le mérite en allant chez Rajvi magnifique est-ce que Rabotei on peut avancer c'est bon Noam c'est écrit dans le cahier je ne suis pas chez moi je n'ai pas pu prendre le cahier je vais reprendre après si tu veux est-ce qu'on peut avancer Rabotei Jérémy magnifique est-ce que tu as tout noté ce qui te manquait de ce que tu savais déjà j'essaye de noter dans ma tête c'est le mieux on a vu les fruits déjà de ça maintenant deuxième partie deuxième partie quel rapport allumer des feux à l'ailula de Rabi Shimon de Baryo Hay pourquoi faire une médura pourquoi faire une médura pourquoi faire une pourquoi faire une médura pourquoi faire une comment on appelle les médurotes les feux de camp pourquoi faire un feu de camp à l'ailula de Rajvi c'est pour les vêtements non non ils jetaient les vêtements dans le feu c'est vrai mais quel rapport ils n'avaient pas besoin à l'époque il s'est dévoilé à lui dans le Sané avec le H alors il y a neuf il me semble que j'ai lu ces Shabbat neuf ou dix raisons de la médura de l'Akba Omer incroyable alors on va lire il a dévoilé les sodotes de la Torah les sodotes ils ont été donnés dans le par le feu on allume le feu comme il a dit la Torah elle a été donnée avec du feu donc on allume le feu il a dit encore plus beau que ça vous savez que les sept semaines de Shabbat c'est comme les sept tout le monde le sait c'est Keneged Ma les sept Sphirot excellent super la cinquième semaine donc là c'est laquelle Hode Hode Rajbi c'est quel jour de la cinquième semaine cinquième les Tunisiens ils vont kiffer c'est le cinquième jour de la cinquième semaine et c'est quoi le cinquième jour de la cinquième semaine Hode chez Bahod la lumière de la lumière David c'est incroyable 55 Mickaël si tu n'es pas tunisien il y a un problème là 55 ça veut dire que la cinquième semaine le cinquième jour vous savez que les sept semaines aussi c'est comme les sept cols de Miss Morley David vous savez que dans Miss Morley David il y a cinq cols il y a sept cols comme les sept brachots de Shabbat vous savez il y a 18 brachots dans la Hamida comme les 18 nom de Dieu de Miss Morley David si vous comptez les noms de Dieu il y a 18 Patrick Abraham combien il y a de cols non je me suis perdu qui peut me sortir un sidour il faut que je sorte un sidour parce que j'ai peur de m'embrouiller tu as un sidour Maurice tu peux sortir un sidour écoutez bien ce ridouche ouvrez-nous Miss Morley David du vendredi soir une merveille on y est c'est bon alors vas-y commence à lire suivez tous le premier qu'il s'y donne alors vas-y Maurice ouvre le micro m'as-tu 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 Donc, les sept cols, comme les sept semaines de Sfirata, Romer. On a dit, Rajbi, c'est quelle semaine ? Cinq. Tu es prêt ou pas ? Maurice, est-ce que tu es prêt pour le khidouche ? Assieds-toi bien sur la chaise. Mettez la ceinture. Cinquième semaine. OK ? C'est le cinquième jour. Philippe, c'est lequel le cinquième col ? Tu ne les as pas numérotés ? C'est quoi le cinquième mot du col Hachem ? Le cinquième mot du cinquième col. Qui fait allusion à qui ? A Rabi Shimon Bar Yochai ? C'est le Hesh. Bravo. C'est la Medoura de l'Akba Omer. Bravo, bravo, bravo. Incroyable. Incroyable. Je dois faire des insomniaques avec ça. Rabi Shimon Bar Yochai, Noam. Ça tourne autour du 5. Je vais vous le lire dans les mots parce que vous allez croire que j'ai inventé quelque chose. Mais c'est... 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 Mais ce verset, c'est Hesh. C'est le feu de Rashmi. C'est le feu de Rabi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela qu'on se réjouit à la Lua de Rabi Shimon Bar Yochai avec du feu. Mais c'est magnifique ce qui se cache derrière un feu de camp. C'est de la folie. C'est de la folie. On peut croire que c'est Stam un feu comme ça. Mais c'est pélé. C'est pélé. Aïe, 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 aïe. Kachyarda Eschmina Shaman Tchelimete Talmida. Magnifique. Est-ce qu'on peut passer à la troisième partie du cours ? C'est bon ? Vous êtes tous avec moi ? C'est bon. Allez, Odoul Hashem Kito. Est-ce que vous savez, comme il a ramené Noam, il y a un minhag, que les femmes y jetaient leurs habits dans le Medoura de l'Agba Omer ? Pourquoi les femmes ? Pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Mais c'est écrit les femmes dans Taame Aminag. C'est écrit comme ça. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ce Minag ? Moi, j'ai entendu parce qu'Adam Arishon, il avait repris ses habits parce qu'il avait eu honte de faire la faute. Alors, attends. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas d'habits dans la grotte parce qu'il a réparé la faute, apparemment. Ah, presque. Presque, 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 presque. Alors, quoi la Kavod l'Echa déjà ? Tu as dit quasiment toute la réponse. Cette histoire, elle a commencé d'où ? Venez, on répète l'histoire. Maseret Shabbat, quelle page ? L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et Tanj, je t'ai dit il y a un mois. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Maseret Shabbat, d'Af ? C'est 33. 33, très bien. La Mette Gimel, comme l'Akbar Omer. Rabbi Shimon, Rabbi Oudah, Rabbi Ossi, étaient assis et étaient en train de discuter. N'akon ? Rabbi Oudah, il a dit quoi ? Rabbi Oudah Bar Ilay ? Combien ils sont gentils, ces romains. Ils ont fait des ponts, ils ont fait des marchés. Quel gouvernement magnifique ! Rabbi Ossi, il s'est tue. Rabbi Shimon, il a dit pardon ? Tu crois qu'ils ont fait quelque chose de bien ? Tu crois qu'ils ont fait ça pour nous ? Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Les marchés, c'est pour mettre des prostituées. Les bains, c'est pour se faire plaisir à eux. Les ponts, c'est pour prendre des impôts. Il y avait un juif qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Il est parti raconter toute cette histoire. Il a raconté toute cette histoire. Les romains, ils ont entendu cette histoire. Ils ont dit, regardez Shimon, il a mal parlé. décret de mort. Yehuda, il a bien parlé. On va le nommer, lui, le chef du Bet-Bidrash. Roch Amdabrin Bechol Makom. Yossi, qui s'est tue, il va être envoyé en exil à Tsipori. Tout de suite, Rabbi Shimon, il est parti où ? Quand ils ont décrété sur lui la mort. Où il est parti se cacher ? Dans la grotte. Quoi, quoi ? Jérémy ? Dans la grotte, il me semble. Eh bien, faux. Tu vois, tout le monde a cette erreur. Parce que personne, vous n'avez pas étudié l'Akbara dans les mots. Il est d'abord parti à la synagogue. N'oubliez pas. Il est d'abord parti à la synagogue. Et tous les jours, qui lui a emmené à manger ? Sa femme. Sa femme. Jusqu'au jour où, pourquoi il est parti de la synagogue ? Quand ils ont commencé à le chercher beaucoup plus sévèrement, il a dit, j'ai très peur qu'on fasse souffrir ma femme et qu'elle va nous dévoiler. Alors, ils sont partis à la grotte. Après un moment, ils sont restés à la synagogue, Jérémy. Ils sont partis à la grotte. Et là, ils ont enlevé leurs habits. Ils sont rentrés dans la terre. Jusqu'à leur tête. Pendant combien d'années ? Pendant 12 ans. Et quand est-ce qu'ils remettaient les habits ? Le Shabbat. Il faut toutes les tefilotes. Philippe. Et pourquoi ils sont mis dans la terre ? Quoi ? Il fallait qu'ils se couvrent. Ils n'avaient pas d'habits. Ils ne l'ont pas gardé dans la terre. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il ne priait pas, Rabbi Shimon. Il ne faisait quoi le schéma ? Il était arrivé à rien. Naron, peut-être que pour le schéma. Il mettait les habits. Donc, s'il avait des habits pour les prières, il ne l'avait pas tout le temps. Je ne comprends pas. Alors, parce qu'il avait peur de les utiliser. Comme ça, l'Akbar El dit, il ne voulait pas les user. Donc, il est gardé pour les tefilotes. Donc, ils sont restés comme ça, lui et Rabbi El Hazar. Et comme ça, ils ont dévoilé le son. Les méfarchim, ils disent, tu crois vraiment, Rabbi Shimon, avec tous les miracles qu'il a faits dans sa vie ? Il ne pouvait pas brûler le Romain qui voulait le tuer ? Il ne pouvait pas le détruire ? Quoi ? Il a un problème, Rabbi Shimon Bar Yochai, de se cacher d'un homme ? Réponse Téméfarchim, le Harizal est dit, tu crois vraiment que Rabbi Shimon Bar Yochai est parti à la grotte à cause du Romain ? Pas du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai est parti dans la grotte pour annuler les décrets. Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu détruire tous les Romains. Il est parti dans la grotte parce qu'il voulait prendre sur lui la souffrance du peuple juif pour pardonner les Averot du Amisraël. C'est ça, la grotte. C'est ça, la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas, il n'est pas parti à cause de quelqu'un. Il est parti parce qu'il a pris sur lui des épreuves. C'est tout, Nekouda. Maintenant, Rabotai, quand il est sorti, quand il est sorti de la grotte, il était à un niveau tellement grand avec Rabbi Lazar que quand il regardait des gens travailler, qu'est-ce qu'il faisait ? Il est brûlé. Il est brûlé. D'où le feu. Oh, d'où le feu. D'où le feu. Pssst, d'où le feu. Pour la rifoua, chez Lema, Bezardachem, ce chiot aussi de Binyamin, Binyamin, Ben, comment elle s'appelle sa mère déjà ? Corinne. Corinne, voilà, Bezardachem. Amen, Amen. Son doigt, il revient plus fort qu'avant, Bezardachem. Amen, Amen. Alors, les tannots harichonnent. Donc, on a dit, il vient Rabella, il brûle. Parce qu'il dit, comment vous travaillez ? Je ne comprends pas. Achem, il a dit quoi ? Vous êtes sortis pour détruire le monde ? Rentrez dans la grotte ! Ils sont rentrés combien de temps, Jérémy ? Pareil, 7 ans. Faux. 12 mois. 12 mois. 12 mois, oui, oui, tu as raison. Alors, vous n'étudiez pas l'agbara dans les mots, je ne comprends pas. Je sais quoi faire cette semaine au bureau. Shabbat, taflamed, guim et la moudbet. 12 mois, ils ont dit, les réchats, ils restent au Géhina maximum maintenant. On reste 12 mois, c'est tout. Ils sont sortis après 12 mois, tout endroit où Rabi l'Azari frappait, Rabi Shimon, il guérissait. Comme ça, il a guéri. Et après, il a dit, mon fils, ça suffit, le monde, toi et moi. Tout endroit, pardon, répète, tout endroit, pardon. Tout endroit où Rabi l'Azari frappait, Rabi Shimon, il guérissait. Mahé ou Massé ? Mahé frappait, Massé guérir. Mémite ou Mahaye ? Mahé frappait Rabi Shimon, Rabi l'Azari, Rabi Shimon, il guérissait. Rabi l'Azari tué, Rabi Shimon, il faisait revivre. Il a dit, mon fils, arrête de t'énerver. Le monde, il peut tenir, toi et moi. Toi et moi, ça suffit. Et là, le monde, il tenait que bisroute. Rabi l'Azari vers Rabi Shimon. Il a dit, Rabi l'Azari vers Rabi Shimon, je peux acquitter tous les réchaïms du Géinam. Massé Hetzouka, page 45b. Je peux acquitter tous les réchaïms du Géinam. Rashi, il dit, Rabi Shimon, il a dit, par mon mérite, je prends les fautes de tous les réchaïms du Ham Israël. Et s'il y a Rabi l'Azari avec moi, des réchaïms, depuis que le monde, il a été créé jusqu'à maintenant. Et s'il y a Yotam Ben Ouziahu avec nous, depuis que le monde, il a été créé jusqu'à la fin des temps. T'es l'émoufflé. Alors, vous savez, une chose de magnifique. Mais là, c'est qui Yotam ? Yotam Ben Ouziahu, c'était le fils d'un roi, un grand sadique aussi qui avait beaucoup de mérites. Maintenant, qui peut me dire pourquoi on s'habille ? Pourquoi on met des habits ? C'est un rapport avec Adam et Ève. Très bien. Depuis la faute d'Adam et Rishon, l'homme, il a eu honte. Et il a mis, comment on dit un habit en hébreu ? Beged. 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 Voilà. Ça vient du mot Beged. C'est quoi Beged, Begeda en hébreu ? Un traître. Comme Adam et Rishon, il a trahi Dieu. Écoute bien, Jérémie, ça c'est de l'Hulpan. Comme il a trahi Dieu, donc on lui a donné un Beged, la chône Beged. C'est quoi le deuxième mot pour dire des habits ? C'est la vouches. Les vouches, la chône quoi ? Ça vient de quel mot ? Boucha. Boucha, la honte. Et qu'est-ce que la chône qui souille ? Pour couvrir sa faute. Mais vous savez, Rabotei, que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé au niveau d'Ada Marichon avant la faute. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé au niveau d'Ada Marichon avant la faute. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas besoin d'habit. Et c'est ce qu'on dit dans Bar Yochai. Na'asé Adam, Na'asé Adam, Na'asé Adam, Na'asé Adam, Na'asé Adam, Na'asé Adam, Na'asé Adam c'est qui ? C'est Adam Marichon. Toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, t'es arrivé au niveau de qui ? De Adam Marichon. T'es arrivé au niveau d'Adam Marichon qu'Hachem il a dit Na'asé Adam qui est arrivé au niveau d'Ada Marichon avant la faute. Maintenant on comprend tout. Avant la faute, il y avait quel mida dans le monde ? Hachem quand il a créé le monde, c'était quel mida ? Le monde a été créé par Midat Adjine ? Midat Adjine, Bereshit Bar Ha'elokim. Mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai était comme Madame Marichon avant la faute ? Donc qu'est-ce qu'il avait comme lui ? Dans lui Midat Adjine ? Donc quand il sort, qu'est-ce qui se passe ? Il fait le dîn. Il punit la personne qui travaille. Et ça lui a pris un an de passer de Midat Adjine à Midat Adjine à Rahamim. Un an il a pris pour passer de dîn à Rahamim. Et la raison pour laquelle il jetait les habits pour montrer combien Rabbi Shimon de Bar Yochai il était grand. Qu'il n'avait pas besoin d'habits. Qu'il est arrivé au niveau de Adam à Rishon avant la faute. Qu'il était entièrement dîn. Il est rentré dans la grotte un an pour être entièrement Rahamim. Maintenant je vais vous dire un Hidush. Et comme ça on va terminer. Il a dit notre maître si ma mémoire est bonne c'est lui qui a dit ça. Il a dit que quand un tzadik il aime le peuple et il prend des malheurs du peuple Hachem il plante l'amour du tzadik dans le cœur de chacun. Des fois tu vois un Rav et tu l'aimes bien. Tu dis ce Rav je me sens proche Maurice. C'est bizarre. Et pourquoi un autre nom ? Parce que des fois le Rav en question que tu ne connais pas il a des fois jeûné pour toi. C'est pour répondre à ta question que tu dis ça. Bravo. Des fois le tzadik il a pris des épreuves à nous. Des fois le tzadik on ne sait pas comment il a pleuré pour nous. Nous on ne le connait pas maintenant mais il a pleuré pour le Rav Israël. Et il a tellement pris de malheurs que nous en fait on est nés grâce à lui. Et donc on se sent lié à lui. Midak et Néged Bida. Le Rav Mendecha il y a où ? Zatzal quand il est Niftar avant de partir il a souffert énormément deux ans et demi d'hôpital. Il a dit il y avait un grand décret sur le Rame Israël. La yeshiva de Merkaz Arab a pris la moitié du décret et moi j'ai pris l'autre moitié. Il a dit tu vois le tzadik il jeûne pour le Rame Israël il pleure pour le Rame Israël il est fatigué pour le Rame Israël. Rabbi Shimon Bar Yuchay a pris tellement de fautes du peuple juif que tout le monde l'aime. Il est comme Moshe Rabbeinu qui a dit Dieu tue-moi mais ne tue pas le peuple. Mais maintenant pour revenir au début du cours et Rabbi Meir Bar Alanes c'est le seul Tana qui a dit que même un enfant rachat idolâtre au fond du trou il s'appelle quand même fils de Dieu. Parce que Rabbi Houda il a dit quoi Rabbi Houda ? Rabbi Houda il a dit à un enfant Ben Israël s'il se comporte comme un enfant d'Israël s'il se comporte bien il s'appelle Ben Israël ou sinon il ne s'appelle pas Ben Israël. Il est venu Rabbi Meir Bar Alanes il a dit pardon Ben Karu Ben Kar Bon Aihem Ben Karu Ben Kar Bon Aihem que ça soit un tzadik ou que ça soit un rachat ou que ça soit un idolâtre ou qu'il aille embrasser une idole c'est toujours le fils d'Hachem et donc ces deux-là qui sont sortis de leurs limites pour aller tendre la main au peuple juif et aller dire au homme Israël le plus tamé dire c'est quand même un enfant de Dieu ou le plus rachat aller lui prendre les fautes c'est normal qu'on est tous liés à eux Ben Israël et de Rabbi Shimon Bar Yochai il nous protège et sachez une chose le jour de l'ailula du tzadik il faut parler du tzadik il faut allumer des bougies du tzadik et mercredi soir celui qui a la chance de s'asseoir et d'étudier du Zohar et d'étudier des braïtos de Rabbi Shimon Bar Yochai et de parler que de lui et après de faire une fila par son mérite c'est quelque chose d'énorme parce que le Hariz Ali dit le tzadik il est présent toute l'année et encore plus toujours de Saïloula et encore plus quand on parle de lui Hazak Obarour Shavua Tov ben d'accord